Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis pour une fois on ne se retrouve pas in game dans un premier temps on ira après in game on se retrouve sur le discord d'infinite galaxy pour lire un annoncement important en traduction littérale mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi dans l'overlay sur le côté à droite vous ne pouvez pas le rater en dessous vous avez également le lien pour télécharger infinite galaxy sur android et sur ios n'hésitez pas à nous rejoindre les amis commençons par ce message important il est rare c'est même la première fois ça va faire un peu plus de quatre mois que je joue à présent c'est la première fois que je vois un tel message très long très explicatif mais on le sait les développeurs les content managers qu'on a au niveau d'infinite galaxy sont vraiment très proche de la communauté de nous et aime bien tout nous expliquer alors on va pas je vais pas vous traduire littéralement tout ce qu'il y a décrit je vais vous les traduire dans les grandes lignes et après on va aller voir ce que le patch qui est passé aujourd'hui a apporté dans un premier temps puisque vous allez le voir il y a plusieurs phases à ce patch donc regardez ils disent qu'il va y avoir des modifications importantes et des séries d'event importants qui vont apporter des modifications au jeu donc ils nous disent depuis le début du jeu ils ont eu un retour et des joueurs qui se plaintent puisque au niveau des vaisseaux qu'on a avec nos qui accompagnent nos vaisseaux à miro on peut avoir des croiseurs qui ont une portée de 15 17 des destroyers qui ont 10 11 et des frégates qui ont 5 6 ils disent évidemment ce système là a désavantagé un certain nombre de joueurs car ceux qui l'avaient compris ont créé massivement des croiseurs puisqu'ils ont une range plus grande ce qui veut dire que en cas de combat ils commençaient à attaquer à une portée plus grande à une range à une plus grande en range les traductions c'est porté aussi simple que ça donc ils ont dit ils ont bien réfléchi à ça ils ont discuté entre eux et ils ont essayé de trouver un moyen faire un moyen équitable pour tous de corriger ça et ça leur a demandé énormément de développement d'un autre côté ils expliquent qu'ils ont fait plusieurs tests c'est ce qu'ils mettent on the other hand dans une autre main ils ont fait plusieurs tests et ce n'est pas parce que vous avez fait ils ont fait des duels et c'est pas parce que vous n'aviez que des croiseurs que vous gagnez le fait de tirer en premier n'était pas forcément un avantage décisive mais ils sont conscients que ça peut l'être c'est pourquoi basé sur cette situation là ils ont décidé de faire un ajustement pour tous les vaisseaux et pour tout le jeu et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un méga patch qui est passé ils ont dit qu'ils avaient bien pris tout en considération avec les développeurs puisqu'ils ne voulaient pas pénaliser les joueurs qui auraient construit déjà un grand nombre de croiseurs c'est pour ça qu'ils vont faire une série d'event pour corriger tout ça donc voilà ils vont nous expliquer tout le mécanisme va être changé aujourd'hui le current mechanics de la mécanique pardon la mécanique actuelle du jeu et un vaisseau attaque immédiatement celui qui rentre dans sa range celui qui rentre dans sa zone de portée donc quand vous rentrez dans la zone de portée d'une cruzadeur ils vous attaquent quoi que vous soyez ça va être modifié et ça va être changé ils vont attaquer ce qui rentre dans la zone de portée avec une priorité c'est à dire si les croiseurs on a une flotte d'ennemis qui nous attaque les croiseurs attaqueront en priorité les croiseurs et après avoir battu tous les croiseurs ils attaqueront les destroyers puis ils attaqueront les frégates de la même manière les destroyers attaqueront en priorité les destroyers puis les frégates et pour finir les croiseurs voilà le changement qui va être fait ça a l'air de rien mais ça change énormément la mécanique de pvp du jeu et vaut mieux qu'ils le fassent maintenant plutôt que lorsque les galaxies contre galaxies seront ouverts ce qui devrait arriver prochainement dans le même temps ils vont apporter des ajustements aux trois types de vaisseaux les frégates vont avoir une réduction d'hp et une augmentation donc des points de vie et une augmentation de leur attaque les destroyers vont avoir une augmentation de leur hp et une augmentation de leur attaque les croiseurs vont avoir un léger augmentation de leur hp une augmentation de leur bouclier et une légère augmentation de leur attaque également sur le papier le destroyer a l'air d'être le plus intéressant faudra faire des tests je dis bien sur le papier mais vu la longueur de l'explication et les mecs les tests qu'ils ont dû faire dans tous les sens je pense qu'ils n'ont pas fait ce genre d'erreur un tout devient très équilibré ils savent que les changements annoncés plus haut vont avoir un effet sur un grand nombre de vaisseaux qui ont été construits par les joueurs au niveau des corps modules des modules de corps pour lequel je dois vous faire d'ailleurs une vidéo spécifique la manière dont ils ont été alloués et donc pour notre et pour nos teams aussi à l'écrou qu'on aurait constitué pour pour gérer ces vaisseaux du coup leur but est vraiment de de repartir sur une bonne base saine et donc ils vont lancer un certain nombre d'événements sous après le patch le premier le premier événement et ring of power un anneau de puissance qui va permettre pendant cet événement on va pouvoir changer l'intégralité de nos vaisseaux les frégates les destroyers et les croiseurs vont pouvoir être échangés à l'équivalent compte n'importe quel vaisseau du même rang c'est à dire on pourra si on a des frégates level 5 on pourra les échanger contre des croiseurs level 5 ou des destroyers level 5 ce qui fait que les joueurs qui auraient créé massivement des croiseurs car la portée était plus grande et bien ils vont pouvoir les changer et avoir des flottes équilibrées à présent et ne pas se retrouver à leur tour pénalisé par ce méga changement recasting flagship event cet événement va avant la modification les commandants peuvent faire beaucoup de changements patati patata durée pendant l'événement les commandants vont pouvoir choisir les cinq vaisseaux c'est à dire les flagships les vaisseaux amiraux on va pouvoir avoir un reset de tous les points récupérer l'intégralité des plans récupérer en nombre de points on va récupérer en points l'équivalent plan donc pour aller racheter ou acheter autre chose avec monter un autre vaisseau si on pense que les modifications qui ont été apportées pénalisent nos vaisseaux amiraux on va pouvoir reseter complètement nos vaisseaux amiraux point 3 donc voyez déjà des gros changements point 3 record core module reset event on va pouvoir comme son nom l'indique reset tous les points de core module gratuitement et les réaffecter où on veut heroic fame series event certains commandeurs ont basé leur sélection de flottes et de vaisseaux amiraux sur les critères précédents du coup on va pouvoir pendant l'event heroic fame event recommencer l'attribution des points d' xp de nos commandants de notre équipage voilà notre équipage c'est le mot que je cherchais et les optimiser on va pouvoir tout refaire et il nous explique qu'on va récupérer des points par palier et pouvoir les réaffecter c'est tout le point point 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 bref on va pouvoir refaire totalement notre crew totalement notre équipage il nous donne ensuite le calendrier les modifications suivantes seront sur trois calendriers à partir du 9 juin la modification des équipages va être mis en place et on va pouvoir reset les l'équipage à partir du 17 juin les nouveaux systèmes de battle mécanique vont être appliqués sur les serveurs 1 2 3 4 5 21 22 pas de poche sur le 24 40 46 une fois que ces serveurs c'est un peu des bêta testeurs une fois que ça sera mis partout et que ça marchera chez eux à partir du 23 juin donc six jours plus tard s'il n'y a pas de remontée ça sera poussé partout sur toutes les nébuleuses le pas sera passé ils disent qu'ils ont testé dans tous les sens pour finir mais qu'ils ne sont pas à l'abri de bug donc ce calendrier est soumis à modifications si les joueurs leur remontait des bugs majeurs bien évidemment très très grosse mise à jour gros changement prévision si vous faites beaucoup de pvp vraiment relisez attentivement si vous avez des questions ou si vous souhaitez apporter des points plus précis dans les commentaires pour tous les joueurs n'hésitez pas encore une fois à les mettre en commentaire de la vidéo c'est toujours très intéressant d'échanger avec vous là dessus ou de venir échanger sur le discord de la chaîne dans la partie infinie galaxy par la suite on apprend une scat qui nous informe que la maintenant c'est passé elle est plus est passée plus tard que prévu n'est pas passée à quatre heures utc elle est passée si je ne dis pas de bêtises vers 10h 9h utc peut-être et ils nous disent voilà les modifications qui ont été apportées en plus de tout ce que je viens de vous dire on va aller une game pour lire ces modifications immédiatement puisque on a le mail qui a été qui a été fait en français a few moments later trouve in game donc à présent et on a tout reçu dans la messagerie donc déjà j'ai reçu tout si je vais dans commandant non non système j'ai reçu toutes les récompenses de mise à jour si on le voit important il nous annonce que benjamin un membre de notre équipe responsable de la conception du système du jeu a écrit un long message celui que je viens de vous lire donc il nous donne quand même des récompenses en plus et nous disent vraiment d'aller lire parce que ça va apporter d'énormes modifications jeu ensuite on a le classement individu dans son moque ça aussi l'étoile compensation cette mise à jour a modifié la compétence 2 de l'équipage on avait parlé dans la vidéo en début de semaine du coup orange l'équipage orange l'élander du coup j'ai récupéré 20 cartes minimum de tout le monde en plus de ce que j'avais déjà pour pouvoir monter d'un niveau supérieur je récupère ces ces cartes là j'ai récupéré regardez cette mise à jour a ajusté les compétences du butin de campagne les récompenses du chapitre 2 et 3 ont davantage de croquis de vaisseau amiral maintenant hercule nous vous avons envoyé le nombre correspondant de croquis de vaisseau amiral hercule en guise de compenseur de secourier selon votre progression notre campagne regardez combien j'en ai à présent j'en ai un stock de ouf je les prends bien évidemment toutes on est bien on est propre il va bien pouvoir monter le hercule pour finir annonce dommage nous avons terminé la mise à jour effectué les ajustements suivants c'est ce que l'on avait en anglais et qu'on a à présent en français à partir du 21 juin la phase élimination de l'étoile de la galaxie sera réduite de 3 à un jour c'est bien mieux trois jours c'était beaucoup trop long et un jour sera ajouté à la nouvelle phase 6 sprint complet complet ou complet complet vous pouvez obtenir des points blablabla très bien cette diminution c'est justement c'est très positif diminution des ressources et du temps nécessaire pour réparer les vaisseaux de niveau 2 et plus pas mal augmentation complète de la vitesse de déplacement initial de tous les vaisseaux amiraux c'est bien parce qu'ils allaient un petit peu lentement ajout de la technologie d'alliance vitesse de navigation territoire d'alliance ça c'est de la balle aussi après s'être rallié contre ou avoir attaqué des spatioports des flottes des points de collecte ou de ressources des bâtiments vous obtiendrez l'effet folie de guerre pendant une courte période pendant la folie de guerre est en vigueur votre attaque est augmentée mais vous ne pouvez pas utiliser le champ de protection de téléport classique dans ce genre de jeu pour éviter qu'un mec attaque et tout de suite se chill ça aurait dû être là depuis le début du jeu c'est une très bonne correction un très bon ajout les astéroïdes résiduels qui n'ont pas été complètement collectés seront actualisés et réinitialisés encore plus rapidement là il le faut parce qu'on a de plus en plus de joueurs sur les serveurs lorsque les spatioports aux bâtiments d'alliance brûlent la vitesse de diminution des points de vue a été ralentie augmentation de la durée de l'effet brûlure déclenché après avoir été attaqué à chaque fois mais la durée de brûlure a été ajustée à deux heures là en revanche ça veut peut-être dire ce sera attesté que ça va être plus long pour détruire les spatioports enfin les bases c'est un petit peu relou si c'est le cas c'est un bâtiment d'alliance que ce soit plus long alors c'est bien quand vous le subissez mais c'est moins bien quand vous attaquez système d'équipage optimisation du recrutement d'équipage diminution des chances d'attirer un équipage vert et bleu après la mise à jour les commandants ont plus de chances d'obtenir des cartes de données d'équipage bleu violet et orange ou des objets bon c'est super je vous ai fait une vidéo opening j'aurais peut-être dû m'abstenir mais de l'autre côté je vais avoir plus de rewards comme ça optimisation de l'interface utilisateur du système d'équipage on va aller la voir elle est très bien faite annulation des différences entre les postes de député de conseiller d'équipage normal etc on en a déjà parlé on obtient 20 cartes etc ça c'était dans ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo si vous avez raté allez la voir optimisation des conditions de déverrouillage des postes dans la formation d'équipage les commandants peuvent déverrouiller tous les postes plus tôt par exemple niveau nécessaire pour déverrouiller le dernier poste a été diminué du spatioport 30 au spatioport 22 du coup je vais avoir tous les postes c'est très bien modification du recrutement d'équipage pour pouvoir utiliser l'objet dispositif de communication rebelle les points de prestige de spatioport précédemment inutilisés seront automatiquement convertis en ce nouvel objet le rapport de conversion 500 points de prestige pour un dispositif de communication rebelle ajustement des valeurs de certains talents et conditions de dévoiage de talent ok ajustement de valeur ajustement et élargissement du quai rien de ouf optimisation des récompenses de bas de campagne on l'a vu optimisation diminution adéquate de la difficulté de forteresse impériale ça c'est bien pour ceux qui commencent ou qu'ils n'ont pas encore prise ajustement des conditions de déverrouiller l'usine d'appareillage ok nombre de cours de formation d'équipage que vous pouvez obtenir en basse vraiment tactique ou défense galaxie dans d'autres modes ont été augmentés c'est très bien augmentation du nombre d'objets de communication rebelle ok maraudeur niveau 10 ou inférieur et la vague 1 sur une simulation de campagne n'accepteront plus de croquis n'accorderont plus de croquis d'appareillage ça c'est dommage ajout de cop de croquis d'appareillage de récompenses de points perso dans l'événement signal secret c'est cool ajout de crédit avancé de la fédération c'est cool aussi diminution des points de prestige de spatioport ajusté en dispositif de communication rebelle ça c'est plutôt positif également ajustement de l'objectif des missions de chapitres respectifs ok et c'est tout et c'est déjà énorme donc regardez toutes les compensations qu'on a là on en a beaucoup de 66 heures par exemple je récupère je prends tout ça c'est de la balle c'est gratos ça fait plaisir et donc on le voit énormément d'ajouts et si on va dans l'équipage ce qu'ils aient de regarder l'interface a complètement changé recruter l'équipage c'est totalement différent et voyez la fenêtre elle est mal adapté en ipad aperçu de l'équipage ils ont tous des cartes évidemment puisqu'ils ont tous été reset donc je peux tous les remonter à présent formation d'équipage c'est là que je fais mes équipages vraiment une belle interface bien refaite et même au niveau des core points que je peux réattribuer enfin pas des core points des points de commandement combat etc je peux réattribuer en fonction de mon équipage vraiment très propre ça me donne envie je vais tester un peu cette interface voir ce qu'elle vaut et je vous en ferai un retour dans une autre vidéo voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo évidemment il me reste des choses à découvrir une petite chose que j'ai vu par exemple dans la compagnie on en parlera dans une prochaine vidéo s'il y a d'autres choses qu'on voit par la suite n'hésitez pas à vous à me mettre ce que vous avez découvert en commentaire si par exemple je vais dans boutique regardez le croquis de construction de prométhée il a diminué c'est que 500 mais j'en ai plus 10 je peux en avoir un par un et je ne peux plus en acheter que 20 par tour bon dans l'absolu ce n'est pas grave car on fait pas dix mille par jour mais quand même je peux en acheter moins donc c'est moins efficient pour le coup si on stock comme moi c'est dommage mais si vous avez acheté ce matin l'avantage c'est que vous pouvez les racheter parce que le store a été reset ça c'était pratique c'est cadeau vraiment donc on peut en acheter que 10 au lieu de 20 au lieu de 30 c'est dommage mais ça fait partie des modifications du jeu il y a forcément un intérêt à faire ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur un fini de galaxie